Bonjour. Bonjour. Vous êtes tête de liste de la gauche unie et du parti communiste français. Bonjour Léon Desfontaines. Bonjour à vous. Nous allons parler de la prise de parole d'Emmanuel Macron. C'était hier soir dans les JT du 20h de France 2 et de TF1. Le président qui a dramatisé l'enjeu des européennes avec d'abord la guerre en Ukraine. Il a redit d'une autre manière que l'Europe était en danger de mort. Est-ce que vous êtes de ceux qui pointent une instrumentalisation de la part du chef de l'État de la guerre en Ukraine ? Écoutez, moi j'ai écouté attentivement l'interview du président de la République. Je ne vois pas ce qui l'empêchait d'attendre lundi ou mardi pour faire ses annonces. Donc oui, aujourd'hui, moi j'observe qu'il y a une forme d'instrumentalisation du conflit en Ukraine à des fins électorales. Et je trouve ça particulièrement cynique de la part du président de la République. Et donc en effet, il y a une instrumentalisation. Envoyer des avions et des instructeurs militaires en Ukraine, comme évoqué par le président, est-ce que c'est pour vous passer un cap dans l'escalade vers la guerre ? Tout d'abord, nous on a toujours été clair sur le fait qu'il y avait besoin d'aider les Ukrainiens à se défendre face à l'invasion dont ils ont été victimes de la part de la Russie. Et il faut à tout prix permettre à l'Ukraine de mener des contre-offensives sur le territoire ukrainien pour faire reculer les... Mais avec nos forces à nous, avec nos hommes, avec notre matériel aérien ? Je me réfère souvent à une phrase de Nelson Mandela qui dit c'est l'agresseur qui détermine les armes de l'agressé. L'agresseur c'est la Russie, l'agressé c'est l'Ukraine. En revanche, et donc bien évidemment, l'Ukraine doit nous demander ce dont elle a besoin et on doit lui fournir des aides. On a toujours fixé une ligne rouge en revanche, c'est celle de ne pas devenir co-béligérant. Et il y a quelques mois, lorsque j'évoquais la potentialité d'envoyer des troupes sur le territoire ukrainien et que je dénonçais le fait qu'il ne fallait surtout pas le faire, parce que sinon on risque de tomber dans un engrenage et je ne veux pas voir le moindre soldat français mourir sur le front ukrainien, on m'avait ri au nez il y a deux mois. Aujourd'hui, on est un tournant de notre histoire, potentiellement la France... On est sur un tournant dans cette guerre. Mais bien sûr, et la France pourrait potentiellement envoyer des troupes, alors des formateurs, mais ce sont des soldats français, sur les terres ukrainiennes. Qu'a deviendra-t-il leur fait un soldat français ? Et des avions pour viser les bases russes ? Qu'a deviendra-t-il si un soldat français meurt sur le front ukrainien ? Moi, forcément, on pleurera dans la cour des Invalides, bien évidemment, mais se posera la question de la riposte de la France. Et moi, je ne souhaite pas que la France devienne co-belligérante de ce conflit. Donc nous avons une ligne rouge, c'est celle de ne pas devenir co-belligérante. Il ne faut pas tomber dans un engrenage guerrier qui risque de faire que la France devienne, rentre en guerre finalement avec la Russie. Mais cette décision, elle doit être européenne dans tous les cas. Et cette décision, elle doit être non seulement européenne, et dans tous les cas, même sur l'envoi des Mirages, vous m'avez posé la question, elle doit être à minima approuvée par le Parlement. Comment se fait-il que le président de la République se permette de décréter comme ça, que nous allons envoyer tel et tel type d'armes, sans qu'il n'y ait eu de débat au préalable à l'Assemblée nationale et au Parlement ? Moi, je le dis, il faut non seulement qu'il y ait un débat, mais un vote des parlementaires, parce que ce n'est pas possible qu'une personne toute seule, le président de la République, prenne des décisions aussi importantes pour notre pays. Emmanuel Macron, hier soir, a également pointé un deuxième risque, et bien c'est le danger des extrêmes. Je le cite. « Si demain, la France envoie une grande délégation d'extrême droite, l'Europe peut se retrouver bloquée. » Et il a ajouté « Les Français ne perçoivent sans doute pas assez l'importance d'aller voter. » Il a raison de faire cette analyse ? Moi, si vous voulez, cette élection et cette campagne, et la posture notamment de la majorité présidentielle m'agace au plus haut point, parce qu'elle est en train de créer systématiquement un duel entre eux et le Rassemblement national. J'ai entendu le président de la République... Le Rassemblement national est effectivement très haut. Mais sauf qu'il n'y a pas que deux forces politiques qui se présentent à cette élection européenne. Et le président de la République a dit hier « L'Europe nous protège ». Elle nous protège de quoi aujourd'hui, l'Europe ? Elle protège les ouvriers qui voient leurs usines délocalisées à l'est de l'Europe ? Elle protège les agriculteurs qui sont mis en concurrence avec les agriculteurs du monde entier ? Elle a protégé pendant le Covid ? Elle protège notre pouvoir d'achat aujourd'hui, alors qu'on voit nos factures d'électricité exploser depuis le conflit en Ukraine. La réalité, c'est que ces discours autour de l'Europe est une chance, en réalité, provoquent une certaine forme de colère. L'Europe est aussi une chance pendant le Covid. On a été contents de retrouver l'Europe, non ? Aujourd'hui, telle qu'elle est, l'Europe, je pense qu'elle nous a plutôt eu pour conséquence de la perte de notre souveraineté dans tout un tas de domaines, le développement du chômage et des inégalités sociales. C'est pour ça que je souhaite qu'on reprenne la main. Par contre, du coup, face à cette Europe-là, il y a une colère qui est née dans notre pays. Et par désespoir de cause, certains sont tentés de voter pour l'extrême droite. J'ai juste envie de leur dire à ces électeurs, qui sont tentés de voter pour l'extrême droite, qu'est-ce qu'a fait le Rassemblement National pour notre pouvoir d'achat ? Ils ont voté à l'Assemblée Nationale contre l'indexation des salaires sans l'inflation, contre une loi qui permettait de réévaluer les pensions de retraite. Et vous le comprenez, ce vote ? Vous qui vouliez parler aux fâchés, pas fâchaux. Je comprends cette colère. Je comprends cette colère vis-à-vis de la politique d'Emmanuel Macron. Maintenant, j'en ai dans ma circonscription, dans celle de François Ruffin, dans laquelle j'habite, j'en ai discuté avec ces électeurs. Et ces électeurs me disent, oui, mais on n'a jamais essayé Rassemblement National. La réalité, c'est qu'on est en train de l'essayer. On est en train de l'essayer parce que sur le projet économique et social, Emmanuel Macron, Jordan Bardella, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, ils ont le même projet économique et systématiquement, ils votent contre les intérêts des travailleurs. Mais qu'est-ce que vous, le candidat du Parti communiste français, vous pouvez apporter au Parlement européen ? Tout d'abord, ça s'est vu dans les débats. J'ai été, je pense, le premier à mettre en difficulté Jordan Bardella sur son projet économique. Ce que j'ai fait avec Jordan Bardella, si les Français me donnent la force de pouvoir continuer... Aujourd'hui, vous êtes donné à 3% dans les intentions de vote. Il faut faire 5% pour avoir des élus. Mais on sent qu'il commence à y avoir un frémissement. On était à quasiment 1,0, 1% au tout début. Nous sommes actuellement à 3. Et je pense que ça peut changer. J'ai réussi à mettre en difficulté Jordan Bardella. Je ne l'ai pas lâché durant les débats. Si demain, les Français me permettent d'être au Parlement européen, je continuerai ce combat. Et oui, nous ferons reculer l'extrême droite et la droite au Parlement européen. Et moi, j'ai envie de dire aux Français, il est temps d'envoyer un message fort à Bruxelles et à Strasbourg, des députés qui vous ressemblent, qui défendent le monde du travail, mais surtout des députés qui seront capables de montrer ce qu'est réellement le Rassemblement national, à savoir un faussaire de la question sociale. Hier, nous avons commémoré les 80 ans du débarquement de Normandie. Le président de la République a invité 25 chefs d'État. La Russie était absente. Il n'était plus invité. Il a eu raison de ne pas faire venir les Russes ? Étant donné le contexte international, honnêtement, moi, ça ne me choque pas du tout que Vladimir Poutine ou qu'un de ses représentants ne soit pas convié en France. En 2014, après l'annexion de la Crimée, François Hollande avait invité Vladimir Poutine. Juste, imaginons, est-ce qu'on aurait vu une image, M. Zelensky, M. Poutine, côte à côte, sur les plages normandes ? Des membres d'une délégation russe, ça aurait pu être possible. Honnêtement, je vous le dis, en plus, je pense qu'en effet, l'Union soviétique, la Russie, pendant la Seconde Guerre mondiale, a joué un très grand rôle pour la libération. Est-ce que justement, de ne pas les inviter, ce n'est pas réécrire l'histoire ? Et de les effacer complètement du rôle qu'ils ont joué ? Il ne faut pas les effacer dans les livres d'histoire. Il faut continuer à apprendre cette histoire de la Seconde Guerre mondiale, des forces alliées. Est-ce qu'on n'est pas en train de les effacer de la mémoire collective ? Mais là, c'est un contexte complètement différent. Au vu du contexte, honnêtement, moi, je comprends la décision du président. Et l'invitation de Vladimir Zelensky, c'est une bonne initiative ? Il va s'exprimer devant le Parlement ? Écoutez, on verra ce qu'il annonce et ce qu'il demande aujourd'hui au Parlement. Et j'espère qu'en tout cas, il y a en effet une audition. Enfin, une audition. En tout cas, il va prendre la parole devant les parlementaires. Moi, ce que j'attends maintenant, c'est qu'Emmanuel Macron puisse initier un débat sur l'aide à l'Ukraine au Parlement. Parce que le Parlement n'est pas juste là pour écouter M. Zelensky. Il doit aussi voter sur les aides qu'on leur... Il y a eu un vote, mais c'était déjà acté sur les aides. Tout à fait. Nous allons parler de Gaza. Une école a été visée par l'armée israélienne. C'était hier. Israël qui assure que cette école cachait une base du Hamas. Résultat, quand même, 37 personnes seraient mortes, sont mortes, dont des femmes et des enfants. Et Emmanuel Macron, hier soir, a déclaré que Benyamin Netanyahou reste un interlocuteur légitime et fait malgré la demande d'un mandat d'arrêt par le procureur de la Cour pénale internationale. Vous comprenez cette stratégie du président de la République ? Honnêtement, pas du tout. J'ai vu, juste avant d'entrer sur le plateau, les images de cette école bombardée, de cette mère qui disait adieu à son enfant d'à peine 10 ans. Et ces images nous hantent, nous hantent. Comme les images, d'ailleurs, de l'attentat du 7 octobre et les massacres de ces jeunes qui, le temps d'une soirée, allaient chercher le bonheur et se sont fait assassiner froidement par l'organisation terroriste qu'est le Hamas. Et moi, j'ai envie de dire au président de la République, mais plus globalement à l'ensemble des responsables politiques, que sur le Proche-Orient, on doit faire preuve d'humanité, de décence. Oui, nous pouvons avoir des mots pour condamner le plus fermement possible, sans aucune ambiguïté, l'attaque terroriste islamiste du 7 octobre. Mais nous devons aussi avoir des mots, aujourd'hui, pour les victimes palestiniennes. Et moi, ce que... Benyamin Netanyahou est un interlocuteur légitime encore aujourd'hui. Mais non. Ces images sont insupportables et ces images, elles ne sont malheureusement pas nouvelles. On les voit depuis... C'est une erreur de la part du président de dire ça hier ? Ce n'est pas une erreur. C'est condamnable. Enfin, je veux dire, ce n'est pas possible. Et moi, ce que j'attends du président de la République, de la France, qui a eu toujours une voix écoutée sur la scène internationale, qu'elle puisse porter la voix du droit international, qu'est-ce qu'attend Emmanuel Macron pour enfin reconnaître l'état de Palestine sur les frontières de 67, aux côtés d'un état d'Israël ? Il a dit qu'on ne reconnaît pas un état sur la base de l'indignation. Oui, mais ça fait 40 ans que les présidents disent ça. Et ça fait 40 ans que la situation se dégrade. Moi, j'attends du président qu'il agisse fortement pour une paix juste et durable dans la région et qu'enfin, il reconnaisse l'état de Palestine aux côtés de l'État d'Israël. Merci, Léon Desfontaines. Je rappelle que vous êtes tête de liste de la France Unie et du Parti communiste français. Merci d'avoir répondu à mes questions.